Le cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le cercle des journalistes, votre émission. Le cercle des journalistes, votre émission. On va donc aborder le sujet qui est relatif naturellement et c'est l'actualité de la rentrée parlementaire. C'était hier au Togo. Les députés, les 91, ont été élus. Donc le 20 décembre 2018, on a pris fonction hier. Et nous allons en parler dans cette émission. Les 454 détenus graciés par le président de la République, où se trouve Fouli Sativi ? Et bien lui, un principe selon le gouvernement ou le ministère de la Justice, il devrait être présenté au juge et être jugé ce mercredi. Nous aurons sûrement Justin Anani en studio ou en direct de Lomé, qui nous tiendra informés par rapport à ce sujet. La C14 va se muer en un grand mouvement citoyen. Alors, la C14 a existé, ça fait pratiquement 16-17 mois. Quelles sont les leçons à tirer de son existence et le bilan à faire ? Et bien avant de passer à ce grand mouvement, la C14 invite le peuple togolais à une grande marche le 12 janvier prochain. Nous allons parler dans cette émission. Et puis parler aussi des violations des droits de l'homme dans notre pays. On sait désormais depuis le 20 décembre que la zone ou la ville de Dany Zobégan est en état de siège. Pourquoi cet état de choses ? Nous allons donc réfléchir et décrypter également cette situation que la C14 dénonce déjà comme une organisation machiavélique du gouvernement togolais et qui prétend donc avoir des caches d'armes et qui serait donc au profit de la C14, histoire de noyer la C14. Et elle crie donc cette conspiration par rapport au gouvernement. Nous allons traiter ce sujet dans cette émission. C'est un sujet qui est relatif aux trois agents togolais arrêtés dans le Ghana, principalement à Djodje. La pauvreté est ambiante au Togo, dans notre pays. Comment y faire face ? Et puis le quinquennat social. On nous accuse habituellement de parler trop politique, on va parler social. Le quinquennat social de Fornia-Singbe, puisque cette année 2019, quand l'année va terminer ? Et bien nous allons aller en 2020. 2020, ce sera l'élection présidentielle. Quel bilan peut-on faire du quinquennat social de Fornia-Singbe ? Et puis nous allons aborder le coup d'État manqué au Gabon et les élections présidentielles en RDC. Les résultats sont entendus aujourd'hui, nous ne savons pas véritablement. Si pendant que nous serons en studio, les résultats seront connus. Nous allons parler justement de cette élection présidentielle en RDC. Et puis sport, deux sujets importants, le meilleur joueur africain connu, Mohamed Salah, c'était hier à Dakar. Et l'Égypte qui ravit la vedette à l'Afrique du Sud, qui va organiser la Cannes 2019 qu'on a arrachée au Cameroun. Et pourtant, tout le monde sait que l'Égypte est un pays hautement en prise au terrorisme. Nous allons tout simplement décortiquer tous ces éléments dans cette émission, le cercle des journalistes autour de la table. Nous avons Yves Arcuson qui est là. Yves, bonsoir. Bonsoir Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir auditeur et auditrice de la radio-télévision Delta Santé. Félix Dosavi, toujours au rendez-vous. Bonsoir. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous serons rejoints dans cette émission par d'autres confrères. Aimé Dosavi va assurer la mise en onde d'Athony Marcel à l'animation. Alors, si vous permettez, chers confrères, on va démarrer par l'événement. L'actualité, c'est la rentrée parlementaire dans notre pays. Eh bien, c'est la sixième législature. Les 91 députés ont été élus dans les conditions que tout le monde sait. Alors, ils ont pris fonction hier. C'est de bonnes guerres qu'ils prennent fonction. Et qu'est-ce que, Félix Dosavi, l'on puisse attendre de cette législature ? Merci bien. Moi, je crois que ce sont les députés qui sont élus. Ils sont élus par une partie de la population touglaise. Une partie qui a boycotté ces élections. Et selon les chiffres officiels, à environ 1,3 million, 1,3 million, environ 1,3 million, 700, selon la CENI, à participer à cette élection. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? On ne sait pas. Vous savez que j'ai reçu lundi dans le journal, selon Delta Santé, le président du FPD, le Front des Patriotes pour la République, qui dit que ce n'est pas une élection, c'est une nomination qui a été faite à l'OMEDE. Voilà. Donc, je crois que nous, si ce n'est pas trop négatif, on peut aussi écouter cet entretien. Et vous savez, il y a des auditeurs qui attendent le mercredi pour avoir une idée globale de ce qui s'est passé dans la semaine. Si, par exemple, Tony le permettait, on pourrait écouter Jimo Auré. Il a donné beaucoup d'éléments et ça pourrait nous aider. C'est donc l'élément du journal du 7 janvier. C'est le lundi, le 7, et dans cet élément, véritablement, il était l'invité du journal, Jimo Auré. On va quand même trouver l'élément, mais donnez-nous votre avis sur l'attente que vous avez vu de cette législature. Voilà. Le président Ford Nian Singh Bé avait dit que son quinquennat était un quinquennat social. Maintenant, au niveau social, qu'est-ce que la présidence a fait ? Et il faudrait qu'on puisse d'abord faire un bref résumé sur quel est le rôle d'une Assemblée nationale. Une Assemblée nationale joue deux rôles principaux. Un, c'est de voter des lois. Et de deux, contrôler les actions du gouvernement. Bien. Si le gouvernement ne fait pas bien ou a décidé d'agir sur une voie et elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, c'est à elle, ça dit à l'Assemblée nationale, aux parlementaires, de rappeler ou d'appeler à l'ordre le gouvernement. Mais, monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre des finances, monsieur le ministre des transports, monsieur le ministre, venez, dites-nous ce que vous n'aviez pas, pourquoi vous n'avez pas fait ça, 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 ça ? Donc, c'est le rôle des parlementaires, des députés. Bien. Maintenant, le président de la République, depuis sa nomination, ne s'est jamais présenté devant l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. En principe, c'est un devoir constitutionnel. Et depuis maintenant, je crois, 13 ans, 13 ans, bientôt 14 ans, il n'a jamais fait cela. C'est quand même grave. Il faudrait que les députés représentent la population à la base. Malheureusement, avec le boycott de l'opposition, et je ne sais pas s'il y a eu d'opposition. Parce que ce qu'il y a comme opposition maintenant, au niveau de l'Assemblée, c'est Djérit Amand, et c'est Agbo Mekodjo, Abbas Kaboa, et qui est encore là. Et l'UFC qui dit aussi qu'il est opposition. Voilà les oppositions. Mais, concrètement, nous savons que ces oppositions-là sont des oppositions proches, complètement, du parti au pouvoir. D'accord. Alors, nous savons, Iva Kesson, que cette législature, quelqu'un l'a dit, c'est à base Kaboa, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est que la C-14 a vidé le plancher, et bien d'autres ont pris. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand même ? On sait quand même que tout le monde parle de réformes, réformes. Il y a Djérit Amand qui disait sur un plateau de télévision à Lomé qu'on peut faire les réformes, mais les Togolais peuvent continuer à souffrir, parce que ce n'est pas une baguette magique qui peut changer la vie des Togolais. Non, mais il sait ce qu'il est en train de dire, mais ce que nous attendons de la sixième, je crois, L'islature, c'est bien ça. L'islature, il faudrait qu'il essaie d'amoindrir la souffrance du peuple Togolais. Alors, pourquoi on avait mis la pauvreté en biaise au Togo ? On va en parler, si vous voulez. D'adoucir la pauvreté du peuple Togolais, et aussi de faire de sorte qu'il négocie, s'il le faut, les réformes constitutionnelles et institutionnelles du Togo, parce que ça va dans le profit de tout un chacun. Et c'est un dessin que moi j'ai vu, parce que j'ai, à cause de cette politique, j'ai essayé de lire, depuis 1958 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme les indépendantistes voulaient à tout prix leur indépendance, la France a fait de sorte de supporter les progressistes en 1958. En ce moment, ils avaient l'autonomie et non pas l'indépendance. Vous vous souvenez ? Il y a un historien ici. Même l'autonomie a été donnée depuis 1956. Voilà. Et jusqu'à 1958 maintenant, 58 déjà, c'est le retour aux affaires des indépendantistes avec l'élection de mars 1958, qui a fait arriver au pouvoir le président Simon Solympio, et en tant que président, disons, en tant que premier ministre. Premier ministre d'abord. D'abord. Et après, il a laissé deux ans à la France de lui permettre d'organiser l'indépendance et ce qui a été fait. Sinon, en 1958 déjà, le Togo pouvait acquérir son indépendance. Voilà. Et moi, c'est que j'ai appris en cela, le pouvoir en place a fait de sorte de choisir. Donc, bien avant la Guinée, alors ? Bien avant la Guinée. Bien avant la Guinée. Si le Togo voulait, il devrait avoir l'indépendance, bien avant la Guinée. Voilà. Et c'est pour cela, moi, j'ai dit que le pouvoir a choisi actuellement l'opposition togolaise. C'est-à-dire que quoi ? Ceux-là qui sont là-bas, l'histoire dira qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je crois que j'ai bien écouté le ministre de l'Intérieur, bien le ministre de l'Administration territoriale, l'excellence Bawara. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les réformes se feront à l'entrejeu. C'est-à-dire, lorsqu'ils rentrent automatiquement à l'hémicycle, les réformes vont se faire. Peut-être qu'ils vont faire les réformes constitutionnelles, institutionnelles à leur manière. C'est-à-dire, est-ce que ces réformes institutionnelles et constitutionnelles seront faites à la manière à la volonté du peuple ou bien à leur manière ? Parce qu'ils savent ce que veulent les Togolais. Les Togolais. S'ils peuvent le faire, bravo. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, le peuple dira, pourquoi cette élection ? Parce que nous avons des problèmes au niveau de l'État togolaire, c'est-à-dire des problèmes des syndicats qui demandent l'augmentation des salaires. On va parler dans le plan social, si tu vous permettez. On va écouter Dimon Oré, qui a été l'invité du journal sur la radio-télévision d'État-Santé. On va rémémorer tout le monde et on revient juste dans le débat. M. Dimon Oré, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. M. Dimon Oré, vous êtes le président du FPD, le Front des Patriotes pour la Démocratie. Pourquoi votre parti n'a pas pris part aux législatives du 20 décembre dernier ? Les législatives du 20 décembre 2018, pour le FPD, ça n'a pas été des élections normales. Ça a été un processus chaotique. C'est de la mascarade. Le FPD, en termes de conviction et de vision politique par rapport à l'intérêt général de notre pays, ne pourrait pas se retrouver dans ce chemin. Comme vous le savez, depuis sa création le 10 mai 2014, le FPD prône la tenue d'une transition politique pour sauver le Togo. Ce ne sont pas des élections organisées par la dictature. Ces cantonaires qui peuvent délivrer notre pays de l'ornière. Vous savez, c'est la France-Afrique qui a manipulé la CDAO pour cet énième coup de force électorale contre l'intérêt des Togolais. Donc, c'est un complot de la France-Afrique exécuté par la CDAO. Le FPD ne pourrait pas s'associer à ce complot-là. Voilà la raison principale pour laquelle le FPD n'a pas jugé nécessaire d'accompagner le régime dans cette fois-future. Ça n'a pas été même des élections. Ils sont allés remplir les urnes des bulletins qu'eux-mêmes ont votés. Ce ne sont pas des Togolais qui ont voté. Le boycott a été total. Donc, nommer des membres d'une assemblée nationale comme on nomme les membres d'un gouvernement, c'est suffisamment grave. Donc, le FPD ne pouvait pas se retrouver dans ce schéma. Monsieur Dimoré, vous n'êtes plus un néophyte en politique au Togo. Vous avez été ministre de la République et député de la nation. Quel avenir a-t-on pour le Togo avec cette nouvelle législature qui prend fonction mardi ? Vous parlez de la prise de fonction des normes d'une soi-disant nouvelle législature au Togo. Comme vous le savez, ce ne sont pas des élus de la nation et ne doivent pas être considérés comme des représentants du peuple. Ils ont été nommés à la présidence sur papier pour faire du folklore, pour amuser la galerie, parce que la tentation est grande pour le régime en place, c'est-à-dire le retour au parti unique. Comprenez cela. L'avenir du Togo, c'est le retour au parti unique. C'est ça qui est en train d'être amorcé de la sorte. Et c'est une stratégie que la France-Afrique a bien mûrie. Maintenant, face à cette triste réalité, est-ce que les Togolais, le bas-peuple, en majorité, c'est Togolais que nous sommes, devons-nous croiser les bras en toute résignation ? La réponse est non. Et donc, à partir du moment où les Togolais ne vont pas se résigner, l'avenir de notre pays est très, très dangereux. Il n'y a pas d'issue. Il y a des Togolais à plus de 90% qui veulent la démocratie, la liberté, la concorde nationale, la construction de ce pays. Face à cela, un régime cinquantenaire mis en place par la France-Afrique qui veut ramener le pays au parti unique. Il y a deux logiques antagonistes. Il y a deux logiques diamétralement opposées. Dans ces conditions, l'avenir est incertain et il n'y a que le chaos qui nous attend. Voilà ce que le PD fait comme lecture s'agissant de cette procédure à lambiquer que le régime d'Aya Sinde a mis en place. Un coup d'État est annoncé au Gabon ce lundi matin 7 janvier 2019. Les militaires gabonais ne sont pas contents de la façon dont le pouvoir d'Ali Pongo... Voilà. Donc, il s'est prononcé également sur le Gabon mais ce qui nous intéresse en ce moment sur le sujet de Togo, c'est ce que nous avons entendu. Alors, est-ce que vous vous comprenez Dimon Auré qui est un peu pessimiste et qui pense que le gouvernement togolais a envie d'aller à un parti unique et de retourner à un parti unique ? Ivar Kesson. Oui, je sais que c'est des politiciens ils savent ce qui se passe là-bas ils étaient à l'hémicycle et ils étaient même ils étaient même collaborateurs ou bien Dimon Auré étaient députés de l'UFC à mon entendement donc s'il est député de l'UFC Il avait travaillé c'était les bras droit de Gikus Olimio Voilà, donc ils savent ce qu'ils ont hulé dans le temps il est en train de dévoiler ce qu'ils ont programmé dans le temps et moi j'ai pris ces paroles comme très sérieux parce que tout ce qui se passe sur le terrain tout ce que nous voyons dans le chiquier politique il faudrait penser que le parti unique est en train de s'enraciner parce que les élections ont été boycottées par une partie de la population togolaise et une partie est partie comment ? a participé a participé réellement à l'élection cela veut dire que tous ceux qui n'ont pas participé à l'élection ont leur base de données actuellement bon on sait qu'il y a plusieurs millions si le papa dit c'est 7 millions de togolais et au moins 3 millions de togolais sont partis s'inscrire et après il n'a que le vote de 1 million 500 ou bien 700 comme la série l'a dit donc c'est pour vous dire que le plan le plan le plan que le pouvoir a fait si Diman Oré parle ainsi c'est parce qu'il a eu vent de cela c'est parce que le pouvoir a fait ça et il a fait ça à dessein que d'ici quelques années le pouvoir ou bien le parti unique que nous avons tant combattu parce que nous voulons que le Togo soit comme d'autres pays de la sous-région soit un pays démocratique les gens qui sont au niveau de l'hométrique actuellement si vous permettez nous allons faire chacun deux minutes parce que nous avons beaucoup de sujets à traiter et par rapport à ce que tu dis il y a Ticpi qui a fait une grande sortie médiatique depuis le 20 décembre depuis même quand on a commencé le dialogue avec cette facilitation de la CDAO il s'est abstenu de parler parce qu'il a eu confiance en la CDAO il a du respect au chef d'état de gouvernement de la CDAO il dit dans le journal Liberté paru ce jour Ticpi Atchadam président PNP sortons tous le 12 janvier 2019 les mains nues il dit nouvelle législature et démocratie vers un recul de 100 ans en arrière vous pensez on va se dire la bienvenue à Ernest Saï bonsoir Ernest bonsoir Tony bonsoir chers confrères bonsoir aux auditrices bonsoir auditeurs et vous pensez que nous reculons 100 ans en arrière que le gouvernement a envie de retourner au parti unique comme le dit j'ai qualifié le parlement comme un parlement unicolore ça dit unir color ça dit à la couleur de unir parce que quand vous prenez les indépendants dont on parle c'est des militants de unir je vous donne un seul exemple oui eux on sait mais quand vous prenez l'unir 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 c'est des gouttes d'eau dans l'océan quand vous prenez les 7-8 indépendants ils sont tous deux unis plus les écarts neuf ça fait combien déjà donc on sait que l'unir même seul a déjà plus de 5-7ème 6-7ème de l'effectif donc nous reculons nous tendons vers le unir il veut nous reconduire au temps du parti unique RPT mais je crois que les Togolais ne vont pas se laisser faire parce qu'à cette allure là je ne sais pas si nous allons rester les bras croisés et les laisser nous conduire en mille ans en arrière la législature en tout cas après fonction qu'on veuille ou non les décisions les lois qui seront votées par cette Assemblée Nationale s'imposeront à tous les Togolais pour ce premier jour cette rentrée parlementaire on va écouter Innocent Kagbara Innocent Kagbara est le président et le représentant du PDP à l'Assemblée Nationale nous entrons à l'Assemblée Nationale dans un contexte tendu par rapport à la crise sociopolitique qui a depuis 2017 qui a pesé sur le vivre ensemble donc nous voulons poser des actes allant dans le sens de la réconciliation afin que tous les Togolais puissent se sentir chez eux et que nous puissions rapidement voter des lois qui vont dans le sens de la réforme constitutionnelle faire en sorte que la loi que nous allons voter puisse aller dans le sens du bien-être de la population voilà qui pense au bien-être de la population au PDP Innocent Kagbara appelant qu'il a été élu je crois dans le bassard et d'héritamment c'est pas à base bonfaux d'héritamment lui il a été élu dans une préfecture que moi je connais très bien qui a vu mon adolescence pendant plusieurs années il s'agit de l'Est Mono la préfecture d'origine de Jimoré d'ailleurs et d'héritamment pense qu'ils vont révolutionner la manière de traiter de traiter les dossiers ou de travailler à l'Assemblée nationale c'était hier on l'écoute je pense sur les discussions que j'ai avec mes collègues ici que ce qui est important pour l'ensemble des députés c'est comment révolutionner le travail de l'Assemblée nationale et surtout et surtout comment faire que le travail de l'Assemblée nationale ait des repécutions c'est très important que l'Assemblée nationale ait des repécutions sous le pétrole vous savez l'administratif dernière a voté 117 lois qui viennent exclusivement du gouvernement nous allons essayer de révolutionner ça pour faire en sorte que les députés élus puissent proposer des lois qui viennent de l'exaspiration pour le fond du pétrole nous l'espoir c'est de regarder que d'ailleurs ça se passe de très bon climat c'est déjà une bonne chose tout le monde se parle c'est aussi une bonne chose et on verra exactement à l'usage mais je pense que l'ambiance est plutôt bonne et c'est une bonne chose le président national du net aujourd'hui député à l'Assemblée nationale député de la nation certes mais vient de la circonscription électorale de l'Est mono et puis Agboyo Mekodjo lui il est le président du MPDD il trouve que avec le discours du douin d'âge il sent qu'il va se passer quelque chose à cette Assemblée nationale je pense honnêtement que le discours du douin d'âge est un discours très structuré un discours qui ouvre le chemin de l'espérance que ce qui va se passer ici doit être transpartisan et ne regarder que l'intérêt national je pense que c'est au nom de la recherche de l'intérêt national que nous nous avons accepté de compétir et d'état l'Assemblée notre posture militera uniquement dans ce sens ce qui va dans l'intérêt national qui va et consolide l'avenir de la nation je pense que nous aurons une étude assez intéressante Agboyo Mekodjo le président national du MPDD aujourd'hui député de la nation il y retourne à l'émissique après plusieurs années puisqu'il a été député il a été président de l'Assemblée nationale du Togo alors c'est sous lui d'ailleurs qu'on a réussi en 2003 je crois en 2003 quand il était encore président en décembre 2002 il était encore à l'Assemblée nationale le 31 décembre 2002 alors Félix c'est un mot de sa vie quand vous écoutez ces députés on sent quand même qu'ils ont la volonté ils savent ce que attend le peuple togolais d'eux oui c'est vrai d'abord j'ai fait un petit calcul et 59 députés de l'Unir plus 11 indépendants qui sont aussi de l'Unir ça fait 77 il ne reste que 20 sur 91 20 août je dis 77 91 il ne reste que 14 voilà 14 voilà donc il ne reste que 14 merci il y a il y a 7 qui sont de l'UFC et il y a un PDD 2 un PDD 2 net 2 net 2 net 3 je crois net 3 PDP 1 MRC 1 et bâtir 1 voilà donc en réalité où sont les opposants ils sont là noyés dans le groupe donc ils sont là en réalité en réalité c'est vraiment un parti unicolore un parlement unicolore pardon un parlement unicolore comme le dit si bien ça y est mais ce n'est pas le problème moi je dis et le premier élément ils veulent pas ils ont parlé de la réconciliation du vivre ensemble mais honnêtement comme je l'ai toujours dit depuis quand a-t-on commencé pas à parler de réconciliation au Togo c'est depuis l'assassinat du président Sivanos Olympio donc il y a 60 ans on en parlait et Olympio a été assassiné en janvier 1961 en mars 61 déjà on a rassemblé toutes les forces vives du Togo sur le terrain municipal de Lomé et c'est à partir de 61 en mars 61 que le terme de réconciliation a commencé 61 nous sommes en 2019 on parle toujours de réconciliation ça veut dire que c'est du vent c'est du vent on en parle beaucoup mais dans le dans le concret concrètement à l'action il n'y a aucun signe de réconciliation ou bien ce sont des signes fallacieux ce sont des signes disons qu'on monte comme ça et en réalité dans le contenu il n'y a rien et on dit les parlementaires disent à partir de maintenant on va faire le vivre ensemble et disent on va maintenant voter les vraies lois nous sommes là pour voir oui on attend de voir merci Félix Anoumou de Savi là nous avons parlé de cette assemblée nationale Yves que sonne-toi si tu as écouté les acteurs même il y a Abbas Kabo le président du MRC aujourd'hui député qui s'est amusé à dire que deux députés sont sortis de sa séconception de Dany et l'autre député est une femme mais elle est indépendante donc il pense que si la femme veut qu'il travaille en harmonie en symbiose il suffit de lui préparer la pâte de maïs avec Gombo et puis le tour à jouer il s'est amusé quand même il faut des plaisantins par moment dans des groupes pour amuser la galerie mais ils sont quand même sérieux à les travailler et à les écouter je crois que l'histoire du Togo des fois si j'entends cela les gens présentent sur des choses sérieuses parce que l'avenir de notre nation actuellement doit se jouer avec ces députés qui sont là-bas qu'on veut ou non c'est les députés du Togo actuellement et leur loi nous allons subir cela donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire même si Abbas Kabwa est en train de dire qu'il est en train de présenter il présente avec la vie de notre nation et tous ceux qui sont là-bas sont responsables de la vie de nos nations et je crois que comme l'a dit mes prédécesseurs cette assemblée laisse à désirer parce que les gens discutent jusqu'alors sur la capacité de cette assemblée de voter des lois et de les exécuter si l'histoire du Togo veut nous rattraper il y avait Adoboli qui était venu des Etats-Unis de la Suisse de la Suisse il travaillait c'était un onusien mais il travaillait là-bas mais il avait toutes les capacités de venir redresser le gouvernement togolais lorsqu'il était au Togo il était dépovri de tous ses droits de même que de tous ses moyens de tous ses droits d'avoir les moyens parce que un premier ministre devait avoir des droits de voter d'ordonner certaines choses mais il n'avait pas ces droits-là et Humbo même c'est un type qui est bardé de diplômes ceux-là sont venus ils ont promis à la nation togolaise de venir travailler mais Humbo Humbo a démontré la suffisance que rien ne peut passer dans ce pays avec comment avec la volonté personnelle de quelqu'un mais avec les diplômes de quelqu'un avec des expériences de quelqu'un mais avec le groupe qui est au pouvoir c'est ceux-là qui décident au nom de notre nation puisque tu parles des anciens premiers ministres il y a le journal Le Correcteur qui est paru le lundi qui dit du pilotage automatique à l'abandon fort toujours dans la gestion par défaut et le journal Liberté paru le même jour de réenchérir le Togo sous RPT uni gouvernance de Fornia Singbe le fiasco vous pensez que c'est un fiasco le gouvernement de Klasu parce qu'ici il est dit rapport de conciliation ITU 2007 des gringolades progressives des revenus du gouvernement malgré les potentialités et beaucoup de journalistes nous ne savons pas pourquoi s'en sont pris au gouvernement Klasu estimant que NSAI c'était un gouvernement et qui n'a rien produit est-ce que c'est vrai ? Non tu sais aujourd'hui tout à l'heure quand j'écoutais vos fameux nouveaux parlementaires qui sont à ce parlement de riz c'est des bouffons moi je les appelle des bouffons parce que oui quelqu'un laisse quelqu'un prendre non mon frère qui a laissé 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 voilà vous savez c'est pourquoi moi je dis il faut que les gens comprennent aujourd'hui il faut comprendre que la C14 n'a jamais boicoté les législatives la C14 n'a jamais boicoté mais c'est un processus vicier qui est mené jusqu'à terme que ce soit que c'est deux choses différentes plutôt c'est le ministre de la sécurité qui a appelé la population à boicoter puisqu'il a dit quand on veut boicoter une élection elle reste à la maison et c'est ça qui a poussé la population elle reste à la maison non mais une minute ça y pour pour la chérie mais écoutez et vu comme est-ce que l'organisation se faisait si jamais l'opposition a participé c'est la population qui allait lapider cette population cette position pour dire qu'attention vous nous avez vous nous trompez Tony aujourd'hui quand vous voyez tel que vous connaissez la population il fait de l'esmono tel que vous connaissez la population fonds marie de l'esmono la population cabier de l'esmono vous croyez que cette population va voter pour monsieur mais disons la vérité donc moi je dis que je dis que ce sont des députés nommés la preuve monsieur Abbas Bonfaut nous a donné le contraire d'ambassade que le PN n'a jamais eu de député d'ambassade alors Abbas c'est un vote du pouvoir alors quand ces bouffons nous disent qu'ils vont sur la pauvreté de vraie loi ça peut nous dire qu'unir qui était majoritaire jusqu'à 62 députés dans la liste de la suite précédente donc ils n'ont rien foutu pendant les 5 ans qui sont passés ils nous disent que c'est maintenant qu'ils vont voter de vraies lois et que les lois du gouvernement d'ailleurs l'opposition parlementaire dans la liste précédente n'a jamais accepté les lois votées par sauf les lois qui sont de convention internationale là d'accord donc ça veut dire qu'ils veulent dire mais si ce sont des lois nationales qui vont au profit du peuple bien sûr donc si ils disent qu'ils sont là pour maintenant voter de vraies lois c'est que toutes les lois votées par la liste du président par unir il y avait 117 lois voilà c'est une question de fausses lois alors au même moment unis qui avait 62 à aujourd'hui 77 y compris 16 indépendants alors qu'est-ce qu'ils vont faire comment je les fais je les appelle des bouffons ils sont similaires au parlement du riz que nous suivons chaque fois sur Canal Plus merci pour terminer mon idée pour terminer mon idée ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui là c'est-à-dire que moi je vois aujourd'hui que nous avons le Togo est sur une pente on ne le souhaite pas le Togo est sur une pente et quand il parle de réconciliation quand il parle de réconciliation qui sont ceux-là qui entament cette réconciliation-là si dans un pays où un chef d'état major ne sont pas en guerre qui va sur un terrain de manifestation pour tirer on dit que ce n'est pas des balles que c'est des billes qui pour tirer des billes qui tuent des citoyens qui est en train d'enfreindre à cette réconciliation qu'eux-mêmes ils prônent à tout bout de champ merci pour cette interrogation alors il va que son a voulu tout à l'heure toucher du doigt donc les grandes lignes ou ce que attend le peuple togolais de ses parlementaires de la sixième législature tu as abordé le sujet le sujet social les togolais ne mangent pas leur faim les togolais n'ont pas l'école adéquate parce que certaines classes sont comme vous le savez et les togolais n'ont pas les services sociaux partout quand il y a inondation il faut accourir de gauche à droite ça c'est le social les togolais économiquement il n'y a pas assez donc d'entreprises au togo pour absorber le chemin donc le problème d'emploi les togolais sur le plan financier on sait que l'argent manque cruellement au togo on ne touche pas le pécunier au togo l'argent ça ne circule pas donc il y a ce problème là et les infrastructures également on va aborder tous ces sujets et ah écoutez quand même ces députés apparemment ils en sont conscients vous saviez le togo n'est plus à compter au togolais je ne veux pas perdre mon temps en disant il n'y a pas des infrastructures nous n'avons pas d'usine au togo tout cela les togolais le savent on nous annonce que d'ici février le port de paix sera livré au togolais même ceux qui sont à l'hémicycle actuellement ils savent ce qui se passe sinon mais ils sont très heureux d'être là ils sont très heureux d'être là parce que en 2003 en 2003 dans ce pays on avait quelque chose de similaire et il y avait je crois Harry Olympio qui avait trois députés ils se sont choisis et puis ils sont restés là-bas ils ont voté les lois que les togolais ont subies c'est ça ce que moi je dis et pourtant ça n'a jamais résolu la crise au togo c'est pas la première fois qu'on voit un parlement qui est typiquement du pouvoir les politiciens pensent que la politique peut tout résoudre c'est les lois qui vont voter là-bas est-ce que les lois vont résoudre la souffrance de ce pays est-ce que les lois peuvent créer des entreprises c'est les lois mais l'application des lois voilà donc moi je me sens des fois je me sens faux si je discute encore de la pauvreté de mon pays parce que celui qui est au niveau du pouvoir le ministre des finances le ministre des infrastructures le ministère des plans tous là réunis le ministère de l'agriculture tous là réunis connaissent ce qui se passe dans ce pays c'est pas à moi de leur dire que c'est ça ce qui se passe le chef de l'état pourquoi il a dit dans ce pays que lui il est là pour faire les mandats sociaux c'est parce qu'il avait quelque chose qui n'allait pas dans ce pays c'est pourquoi il a dit est-ce qu'il a fait donc c'est les questions que moi je me pose à chaque fois que c'est les élections qui vont résoudre les problèmes togolais pour moi pour ma part non ce ne sont pas la discrimination au niveau politique qui peut aussi résoudre les problèmes togolais les togolais doivent s'asseoir et penser à leur pays comment développer leur pays comment faire manger d'abord leurs compatriotes parce que actuellement c'est difficile pour les togolais de manger à sa faim ce ne sont pas les élections les fonds qu'ils ont pris pour faire les élections moi je pensais qu'ils peuvent aller acheter des entrants ou bien des tracteurs pour développer l'agriculture parce qu'on nous dit chaque fois je le sais on nous dit chaque fois que 90% de nos terres sont vierges et les 10% c'est là où nous vivons est-ce que c'est 90% chaque année nous faisons la prévision d'avoir Tony pardon Yves juste pour accorger un peu en fait ce que nous nous disons aux élèves et nous avons à peu près 60% des terres qui sont très fertiles et 20% qui sont fertiles d'accord très fertiles et 20% ça fait 80 80% donc 80% des terres que dites-vous aux élèves des terres qui sont du tout qui sont pas du tout fertiles qui sont complètement pauvres ou même les anglais ne travaillent plus attendez je vais vous expliquer pourquoi pas comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent bien sûr et il y a 80% des terres qui sont fertiles au Togo qu'on peut utiliser qui sont très fertiles non non c'est différent vierge les vierges ça veut dire qu'on n'y a pas touché d'accord seulement seulement il n'y a que 11 à 12% qui sont effectivement cultivées qui sont exploitées qui sont embalavées voilà donc il y a encore au moins 60% des terres qui ne sont pas cultivées voilà pas 90% je tiens ça du PAM d'accord je tiens ça du PAM parce que le Togo est un pays que vous ne voyez pas parce que c'est difficile à un Togolais de connaître son pays si vous voyagez vers le nord regardez la ville de Sautobois la ville de Sautobois en Tougolais de combien est-ce qu'on peut estimer à 1% la ville de Sautobois et la préfecture 1% ça serait difficile leur mairie à Néros ici nous avons à Néros vous voyez notre bander ici est-ce que vous voyez ce qui se passe au niveau de Togo ville de tout parce que c'est le PAM qui nous a fait sortir ça j'étais parti à la conférence il nous a dit ceci que c'est difficile pour les régions pour ceux qui ne savent pas le PAM c'est le programme alimentaire mondial pour rapporter de l'eau moulin de Yves par rapport à ce que dit Yves ça c'est un rapport produit par une institution quant à vous les enseignants c'est le programme établi par l'état togolais c'est-à-dire que la vérité qu'on vous confie que vous vous enseignez non non du tout c'est pas ça non non l'état togolais ne nous donne pas on nous donne un canevas oui mais c'est à toi le contenu le contenu voilà et c'est pas pour dire je vous dis peut-être la recherche que oui on peut faire au plan national mais lui il a eu un rapport d'une institution internationale et une institution lusienne et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est un togolais qui est la tête de cette institution je ne sais pas c'est différent c'est-à-dire le terme qu'il utilise c'est-à-dire il dit la terre est vierge la terre est vierge je crois que Gungo est à la tête oui c'est FIDA donc bref bref c'est pas le problème on va merci le FIDA contribue au développement du PAM évidemment c'est le fonds international de développement agricole qui est le fonds de développement du PAM et FIDA a signé il y a quelques jours quelques semaines une convention avec l'état togolais pour continuer à développer l'agriculture togolaise et le ministre Ouro Koura le colonel disait qu'ils vont motoriser encore une fois l'agriculture togolaise et pourtant le projet PASA n'a rien donné voilà je l'ai lu la fois dernière et Gungo disait qu'il est très étonné de voir que le Togo en 84 était 7ème mondial en matière de café et cacao et jusqu'alors le Togo recule et c'est pour cela il parle de la virginité de nos sols parce qu'au niveau de Akoso Akebu les gens sont obligés de ramasser les cafés et les cacaos vers le Ghana vers le Ghana et ça augmente du coup la production ghanéenne merci beaucoup on va parler cette fois-ci des 454 détenus graciés par le président de la république et on cherche parmi eux Folie Sativie on ne trouve pas il devait comparaître au tribunal aujourd'hui alors il y a le journal La Liberté qui a titré Fornia Singbe maintient ses otages en détention par rapport à ceux qui ont été graciés c'est quand même étonnant de constater que malgré que plusieurs Togolais plusieurs centaines aient été libérés les Togolais sont donc restés sur leur soif mais c'est quand même une bonne chose de libérer des Togolais qui ont déjà pu agir une bonne partie de leur peine oui c'est une bonne chose de libérer personne ne souhaiterait vivre dans l'intime personne n'aurait jamais souhaité vivre dans l'intime et que c'est très bon qu'il y ait grâce présidentielle pour ces gens là maintenant est-ce que réellement c'est ça ce que le Togolais attend il y a des gens que vous vous avez incarcéré indûment injustement mais quand c'est bien il faut quand même apprécier d'abord il faut que c'est là où je veux en venir dans la liste là vous allez voir que c'est des gens c'est des groupes de justice des gens qui ont commis des malversations financières moi j'en connais il y a plus de 200 millions qui sont là mais il y a des gens ceux qui ont été libérés par contre moi je le souviens que si c'est des gens ceux qui ont arrêté injustement lors des manifestations politiques que c'est ceux-là que Foyacimbe est gracieux je l'applaudirais mais par rapport aux détenus de droits communs les voleurs de poulet de poulet ceux qui ont commis des larcins ou bien des bandis de grand chemin qui commettent des voies de fête sur les gens dans les rues la nuit qui vont néanmoins félicitons Foyacimbe à Tchévie il a libéré 20 détenus à Ngoitien 13 à Mango 9 à Sokouré 35 à Tapame 35 également à Palimé c'est 58 nous savons qu'il y a une nouvelle prison qui a été construite à Palimé à Kanté 6 à Cara 13 à Lomé 177 à Dapon 26 à Neho 39 à Bassard 15 à Vogan 8 ce qui fait 454 où sont Foyacimbe où sont à Cococo il y a médecine tout ça dans cette liste on ne les retrouve pas alors en tout cas on attend qu'il passe devant le juge et on verra il va que libérer son passé devant le juge il va que sonne c'est quand même une bonne chose de libérer 454 togolais eux ils vont recouvrir leur liberté et leur famille bientôt ça il faut le dire c'est une bonne chose mais on voudrait plus que cela nous sommes des togolais il y a des parents de Sativi actuellement politiquement Sativi a été arrêté c'est pas un malfrat mais actuellement on voudrait que le problème s'est posé aujourd'hui Yves qu'est-ce que le gouvernement reproche exactement à Foyacimbe ? je me dis chaque fois je ne veux pas m'instruire pour dire les mêmes choses parce que le cas de Foyacimbe Sativi tout le monde le sait nous sommes des confrères ici Sativi c'est pas un malfrat c'est quelqu'un qui réclame c'est une chose pour sa population c'est un togolais il est contribuable il dit que les choses ne vont pas bien dans cet état donc il a été arrêté pour cela donc moi je ne vais pas rentrer dans le débat mais ce que le président Foyacimbe vient de faire c'est applaudir c'est applaudir mais on peut demander est-ce que ces voleurs de moutons de volailles et autres là si c'est dans un pays normal qui a causé cela ? c'est parce qu'il a la propriété donc c'est de là que moi je me dis si les gens reconnaissent aujourd'hui que ceux-là qui sont des voleurs de volailles et autres là ne doivent pas rester bon dans les prisons il faudrait créer des conditions créer des entreprises dans ce pays parce que nous avons des moyens mais l'état fait des efforts si nous avons il y a Grishef si nous avons si nous avons si nous avons si nous avons peut-être 9 milliards de francs pour les élections on peut prendre 9 milliards de francs pour créer des entreprises pour la population togolaise pourquoi ne pas donner 1 milliard par commune et les gens vont s'auto-gérer donc je me demande si il y a cette disparité c'est-à-dire ces voleurs de volailles de moutons ne sont plus dans ce pays là je crois je crois que le chef de l'état a beaucoup fait mais pour le moment ce qu'il a fait il y a certains qui sont libérés on peut les féliciter mais qu'est-ce qui amène ces personnes à aller voler des volailles qui ne coûtent même pas 2000 francs c'est pas c'est la pauvreté ambiante certains ont commis des habits de confiance tout et tout Félix de sa vie 454 c'est beaucoup on doit applaudir maintenant il faut demander 454 c'est combien ah mais moi je n'ai pas vu les chiffres si vous dites que donc la population incarcérale vraiment personne ne connait le nombre si vous dites que ah vous savez mes élèves ont bien travaillé cette année 17 ans réussie 17 ans réussie sur combien sur combien c'est ça sans les statistiques moi je ne peux pas me prononcer il faudrait qu'ils nous disent et puis il est clair que selon une vidéo publiée en étant pas liberté hebdo il y a une surpopulation dans les présents togolaises non mais c'est voyez vous et chers amis faisons attention dans ce que moi j'ai écouté on a dit ceux qui ont et disons épuisé une partie de leur peine mais quel genre de prisonnier a toi libéré les droits communs comme l'a dit tout à l'heure habituellement c'est toujours comme ça les détenus de droits communs les détenus de droits communs ne font pas peur au pouvoir ceux qui font peur au pouvoir non seulement ça il ne faut pas peur au pouvoir mais la libération de détenus communs c'est pas bien mais ce que c'est notre danger pour la population parce que ceux-là ils ont perdu leurs activités intérieures ils ne foutaient rien ils ne foutaient rien et on les a libérés on aurait pu les laisser purger leurs peines que peut-être ils prendront conscience mais est-ce que dans les prisons a-t-on des programmes de réinsertion est-ce que je ne vous suis plus je suis je ne vous suis pas nous qui sommes dehors est-ce que nous avons des programmes est-ce que nous avons des centres des centres est-ce que nous avons cela dans nos vies et ceux qui sont dedans pourquoi vous les demandez ils sortent ils n'ont pas été formés ils n'ont pas pu leur peine il y a des gens qui ont appris maintenant à fabriquer des chaussures par exemple la prison civile d'Anerro on était ici quand on avait un ami là-bas il nous envoie des chaussures si ces personnes sortent et qu'elles ne retournent plus c'est ça qui est bon apparemment on connait l'histoire d'un jeune homme ici à Néro il aime plutôt la prison qu'à la maison chez lui et souvent parmi eux il y en a quand ils sont libérés ils préfèrent même commettre encore d'autres forfaits ou bien commettre des délits pour retourner pour retourner dans les prisons c'est pourquoi en tout cas il construit des dangers pour la population alors le cas Sativi tu sais ce qu'on lui reproche en fait non mais il a crié Sativi ce que moi j'en sais on dit il a voulu organiser un meeting que le meeting n'est pas autorisé et pour ça donc direction prison voilà c'était ça est-ce que ça veut dire on dit on dit axe effet de rébellion et d'effet d'apologie de crise et de délit je sais même quand tu lis même c'est un dossier qui est chère d'accusation un dossier qui est creux voilà il n'y a rien dedans mais n'oublions pas attention Sativi a déjà appelé à la guerre à la réunion au soulèvement quand nous avons entendu le ministre Yard le ministre Yard qui intervient sur les médias c'est ce qu'il a dit outrage à force de l'ordre parce qu'il y a outrage il faut purger combien de mois combien d'années à la prison en prison et aujourd'hui les prévisions on veut comprendre le génome était gênant non mais il est gênant c'est sûr Sativi c'est nativiste une minute s'il te plaît honnête mais nous avons accueilli Sativi nous avons dit deux minutes chacun on doit respecter mais depuis jusqu'alors on respecte quand même oui c'est ça donc je parlais de Sativi on l'a reçu ici dans le studio café de la RTDS mais ses idées il les a développées il les a développées c'est un nativiste et à aucun moment ce jour là il n'a jamais appelé à une rébellion à quelque chose contre l'état de mollet mieux il s'attaquait même au cap 2015 à la C14 pardon et disait que si C14 ne pouvait pas faire le travail la société civile est prête à relayer le travail et moi j'étais étonné voilà étonné si vous ne pensez pas dans mes habitudes le mouvement de ce petit chinois Anokunka Anokunka ce mot là gêne il attend il attend il attend de dire Anokunka Anokunka et le mouvement veut dire Anokunka voilà il attend donc il y a ça et surtout n'oublions pas n'oublions pas qu'on lui reprochait également que son association n'avait pas de récipicier officiel oui mais ça c'est pas pour ça qu'on va envoyer quelqu'un en prison entre parenthèse par rapport à ce que tu as dit UNI a été créé UNI n'a pas eu de base légale et pourtant ils ont été à une élection pendant des années hein j'espère que vous vous rappelez il n'y avait pas eu de congrès il n'y avait pas eu de congrès non c'est ça il n'y avait pas en aucun cas en ce moment c'est en aucun cas qui gêne mais Tony pour continuer il y a un élément important qui a passé sous silence que nous au niveau nous qui sommes activistes des droits de l'homme au niveau de l'amitié international on a dénoncé c'est qu'on ait pu voter une loi ici au Togo en décembre début décembre 2018 pourquoi pour contrôler nos noisap c'est à dire que on parle de loi anti-cibercriminalité anti-cibercriminalité pour contrôler nos whatsap je crois que bientôt et vu ce que nous avons dénoncé au niveau de l'amitié international c'est que et pour si peu on peut t'envoyer en prison pour deux ans on va revenir sur cette loi cette loi là pour la décortiquer pour ne pas trop empiéter sur le programme merci beaucoup et je crois que bientôt ceux qui sont ceux qui ont été remplacés et comme vidé là c'est juste pour avoir de la place dans les prisons et y envoyer les cyber criminalités les cyber criminels parce que on dit dans dans la loi dès que tu envoies une information ou une image vers une autre personne et qu'il s'avère que tu as partagé tu as partagé si tu n'as pas vérifié que c'est une fausse information toi aussi tu vas en prison pour deux ans comme l'émetteur le premier et là quelle objectivité il y a dans ça pour vraiment vérifier quand eux-mêmes ils produisent des comptes vérités c'est ce qu'on appelle les intox les fake news ça se crée eux-mêmes ils font ça même en Allemagne ça se fait en France ça se fait aux Etats-Unis par rapport à Forisha TV Tony tu sais le jeune c'est un jeune activiste et vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelqu'un qui a une renommée internationale il suffit de voir la réaction que certains activistes activistes africains ont eu quand le mouvement il y en a marre au Sénégal balais citoyen au Bokina les Congolais qui ont réagi les Béninois le même la vedette internationale qui a intervenu il y a même eu il y a un Guinéen là qui est le vice-président de leur organisation africaine il y a même une chaîne internationale qui a produit un documentaire sur Foris Achili quand il était passé au Sénégal très bien voilà des propos également il comprend comme étant un grand activiste et qu'il faudrait tout simplement l'éteindre et il est sous-éteignoire en ce moment voilà il est sous-éteignoire mais il est là mais il gêne il dérange toujours depuis la prison il est plus délai toujours il est suivi de voir les réactions internationales qui sortent pour savoir que le gars là il gêne toujours voilà il gêne et Félix vous avez fait les deux minutes il gêne et LSAI Félix Yves Arcesson il est gênant Félix Félix et Félix et pourtant il ne fait pas peur au régime c'est le régime qui est bien assis quand vous prenez Watanya Singhye qui n'a pas été libéré pourquoi Sativi ferait peur au gouvernement plus que Watanya ce que je peux vous dire je crois que c'est pas moi c'est pas le préfet ou bien le ministre c'est l'état togolais qui est qui est actuellement le gérant de 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 ces prisons il a il a un frein à quelle loi bon je ne sais pas bon énormément et surtout lorsque les gens sont au niveau de l'hémicycle et l'opposition le pouvoir en place ben de quoi de quoi est-ce qu'il discutait c'est de ce fameux mot là en aucun cas et le mouvement de 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 jeune homme activiste que moi j'apprécie beaucoup hein il sort de nulle part et qu'il crée une association en aucun cas non il ne sort pas de nulle part il était un responsable étudiant voilà que j'apprécie beaucoup et il a tellement gêné là-bas vraiment il continue de gêner dans la société civile il a créé le mouvement en aucun cas et c'est ce mot là qui gêne donc automatiquement nous savons nous savons comment ce que nous nous réagissons dans notre pays ici donc en aucun cas il ne devait plus être dehors pour gêner qui que ce soit on l'a garé là où il est voilà fraternité c'est un journal togolais qui dit parlement de la sixième législature quel type de député seras-tu eh bien le journal interroge le journal interroge mais plus loin la C14 veut se muer en un grand mouvement citoyen mais avant de partir la C14 veut faire un code de démonstration de force le 12 janvier prochain mais quel bilan peut-on faire de la C14 nous avons un coup de fil probablement celui de Justin Anani allo allo Marcel bonjour oui bonjour Justin Anani salut vous hello mais bon ça va ça va on vient de rentrer je suis là ah voilà c'est la question que j'allais te poser est-ce que Sativi a été finalement présenté au juge oui il a été regardé ce matin c'est un conseil qui a suivi que je c'est qu'un de rouge avec la prévoirie de la réquisition d'avoir du tout le public et au fin le procureur a réquis 48 mois d'emprisonnement en démontrant que tout d'un public aggravé est maintenu la résistance au point de l'ordre réveillon de Sativi aussi est confirmée et au fin de l'apologie c'est pris le pouvoir voilà un certain élément que le procureur a son nom mais il faut quand même dire que l'administration de monsieur Sativi notamment les avocats maître Célestin à Cougan maître Raphaël et Agary et maître Tovi à couer ont été montés par après dans un poste pénal donc c'est l'accusation qui apporte l'affreux et tout au long de ce propre c'est la toute ce dont l'accusent l'activiste police à Civi n'a pas été démontré on en suivit tout au long et lorsqu'il était question de requérir grand-huit moins dans plusieurs bains et notamment pour celui contenu le volet à Cougan des primes donc le procureur a relevé il a eu à visiter le site à Cougan de Cougan et c'est là où il a appelé à la résistance et au delà de ça il a averti le chef de l'État de Goulet qu'on a fait le dépasser pas tout le moyen pour libérer tranquillement le pouvoir sinon ils vont passer pas tout le moyen pour les déposer et les enfants dans ceux-là qui ont commis des crimes donc c'est autant d'éléments qui ont fait réagir la salle c'est surtout c'est dans le dévers le procès pénal et sur le ver nous aurons tout à l'heure en ligne Justin Anani pour le jeune Sativie peut-être qui n'a pas encore 30 ans le palais de justice est bouclé probablement que l'accès sera filtré donc à ceux qui voudraient bien aller suivre ce jugement 48 mois et donc pour Sativie 4 ans on parlait de lui à l'instant qui avait la parole c'était RSAI 48 mois ça fait 4 ans ça fait 4 ans ça ne me supprime pas lorsqu'on a une justice 24 mois c'est 12 ans une justice clochardisée une justice inféodée au pouvoir on peut s'attendre qu'à ça parce que les juges ils sont tous du pouvoir on le sait il n'y a pas de justice indépendante au Togo l'Union Européenne a modernisé la justice on appelle les bâtiments on a construit de nouveaux bâtiments mais les juges togolais ils sont les plus corrompus moi je l'ai dit c'est moi qui l'ai dit ils sont les plus corrompus et à plus forte raison un procureur de la vie qui défend l'Etat même si on me dit qu'il faut que Sativie a été condamné à 50 mois je ne vais pas hésiter à le croire parce que je m'attendais à ça c'est ce qu'on leur dit c'est ce que le pouvoir exécutif dit à la justice togolaise c'est ça qu'il met en chose on se rappelle alors amis auditeurs de la radio-télévision d'Etat santé du cercle des journalistes l'information vient de tomber Folis Sativie ne fait pas partie des détenus graciés et au contraire aujourd'hui il a été jugé donc au tribunal de l'OME il a écope de 41 mois pour l'instant la francelle n'est pas encore prononcée c'est ce que le procureur a décidé qu'on réfléchisse comme peine on se rapproche quand le s'il te plaît il y a un élément que nous devons disons aussi expliquer à nos éditeurs et ce que disait Justin Anani tout de suite il expliquait que si vous me dites que attention Félix de Savy a volé un portable mais c'est à vous d'apporter la preuve que j'ai volé le portable c'est ça ce n'est pas si on dit Félix de Savy a l'intention de voler un portable ça veut dire que l'acte n'a pas été commis n'a pas été commis c'est intentionnel c'est intentionnel où est la preuve où est la preuve matérielle matérielle parce que quand il y a justice il y a toujours sans preuve vous ne pouvez pas juger quelqu'un et dès qu'il y a un doute par rapport et disons à l'acte incriminé le doute profite à l'accusé c'est comme cela on attend donc la plaidoirie de ces conseils pour voir ce que ça va donner oui parce que pour les auditeurs peut-être que le son n'a pas été bien clair pour tout le monde et Juste expliquait que j'aurais aimé que Juste nous rappelle sur le mouv oui d'accord donc il dit il dit clairement que l'accusation n'a pas été capable d'apporter la preuve de ce qu'elle dit ça dit l'état et que les défenseurs ceux qui défendent voyez vous c'est toujours nos frères qui sont avocats maître Célestine Adjare c'était l'ancien président de l'ETDH Célestine Adjare Célestine Adjare l'acteur président excusez-moi excusez-moi je suis Célestine Adjare qui est l'acteur président de l'ETDH et Raphaël Adjare l'ancien président de l'ETDH et actuellement je crois vice-président du mouvement Front Citoyens le premier porte-parole le premier porte-parole d'accord donc ça veut dire que le deuxième porte-parole le premier c'est le professeur d'Ossé voilà donc ça montre que ce sont aussi des avocats activistes des droits de l'homme qui sont en train de le défendre mais espérons parce que il y a d'abord le procureur qui représente l'état qui a dit ceci qui a dit qu'il faut lui coller 48 mois 4 ans mais au niveau des débats et quand le verdict final sera prononcé on peut réduire ça et puis le libérer mais ce que l'état veut faire ici l'état veut montrer que tout ce qu'ils veulent s'élever contre lui il va les casser donc c'est aussi Yves Akerson qui heureusement n'était en train de parler de sa TV pourtant il n'était pas à l'ordre du jour en tant que tel dans notre programmation et merci à Jussi Anani qui vient apporter l'eau à notre vin il nous a beaucoup aidé parce que ça nous a élucidé actuellement nous savions ce qui se passe sur le terrain mais c'est un peu régrétable parce que c'est un jeune homme que tout le monde apprécie très bien c'est un procès politique moi automatiquement je ne voudrais pas je ne voudrais pas je ne voudrais en aucun cas dire que non en aucun cas il a conduit les gens en prison je ne voudrais pas dire je ne voudrais dire en aucun cas que nos juges sont des juges bien formés mais quand il s'agit des procès politiques ils n'ont plus de main parce que on leur dicte automatiquement des lois pour qu'ils gèrent la situation politique mais ils sont moi je crois que c'est des juges c'est des juges c'est ce qui se passe voilà j'ai vu j'ai vu des juges j'ai vu j'ai vu des juges togolais des procureurs togolais qui ont été très 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 excellents au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de 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 RDC RDC mais tous ces togolais qui sont partis là-bas mais ont été bien appréciés cela veut dire qu'ils sont bien bardés de diplômes mais quand il s'agit des procès politiques il y a des interférences ils n'ont plus de main pitié voilà j'ai même été formé par un juge à ce moment président du tribunal d'Atapame il n'y a pas très longtemps à l'OME et qui appartenait au tribunal à la cour de justice de l'Afrique qui a pour siège à Tanzanie voilà il était très bon voilà et pourtant voilà merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...